Bien, bonjour. Donc je voulais remercier l'Institut pour son invitation. C'est toujours très agréable de partager une vie de paysagiste, parce que c'est sûrement mon plus gros problème actuel, c'est que je peine à partager un peu toutes les expériences que j'ai eues. Et j'ai entre autres été extrêmement chanceux dans ma carrière, parce que j'ai rencontré des propriétaires extraordinaires, des lieux extraordinaires dans beaucoup de pays. Et donc j'aimerais le faire partager tous ces années. Alors, si vous voulez, très rapidement, moi je suis né en Touraine, j'ai fait des études botaniques un peu, je fais une formation forestière. J'avais eu une petite pépinière et puis j'ai commencé à faire quelques petits jardins. Et en effet, Marisol Latour d'Auvergne, qui était propriétaire du château des Nelvieilles, avec son mari à l'époque, on a eu l'idée de restaurer les jardins du parc du château, et qui était un parc 19e, et dans lequel on a créé des scènes de jardins qui ont permis d'augmenter, il faut le dire, le nombre de visiteurs pour ce château. Donc le premier qu'on a fait, c'était une roseraie de rosanciennes, c'était très à la mode à l'époque, avec des collections de rosanciennes. Et puis, par la suite, j'ai créé un jardin de chartreuse, puisque c'est un des rares jardins en France, avec canon, je crois, qui possède une structure intacte de bâtiments, dans lequel on a créé, dans les chartreuses, toute une étape de jardins, depuis le jardin paysager jusqu'au jardin 18e blanc, en passant par des jardins médiévaux, les jardins de simples, etc. Donc des sénettes, pour intéresser le public de visiteurs. Alors ensuite, j'ai eu la chance, évidemment, je vous répéterai toujours, parce que ce sont vraiment mes clients qui m'ont formé comme paysagiste, et non le contraire, parce que j'ai eu cette chance dans les années 1980. C'était un peu la fin d'un grand règne de grands jardiniers, quand je dis jardiniers, ceux qui effectivement faisaient les travaux dans les jardins, et dans toutes ces propriétés, puisque j'y restaurerais beaucoup de jardins anciens, dans des manoirs ou châteaux, principalement, et donc ils restaient ces vieux jardiniers, quelquefois à la retraite, et qui me donnaient un peu leur tour de main, parce qu'ils voyaient que j'étais très passionné. Et donc c'est ça que j'aimerais aujourd'hui essayer de transmettre un peu, et peut-être même l'écrire, parce que comme il y a très peu d'écrits sur la technique de l'art du jardin, la technique elle-même, j'aimerais laisser quelque chose, parce que j'ai essayé une fois, j'ai trouvé 1200 lignes qui seraient à développer, donc j'aurais de quoi écrire dessus, parce que tous ces gens-là m'ont appris évidemment beaucoup de tours de main, beaucoup d'anecdotes qui seraient intéressantes pour tout jardinier aujourd'hui. Alors, à partir de là, j'ai commencé après ce jardin, à faire quelques jardins ouverts au public, qui m'ont fait connaître plus rapidement, en faisant en effet Nelvieille, Orsan, d'autres jardins bien connus maintenant. Et puis, très rapidement, j'ai eu des nouveaux clients qui m'ont demandé dans des propriétés plus importantes, issues un peu de la forêt, j'étais plus à l'aise, dans des grandes surfaces. Enfin, quand je dis grandes surfaces, plusieurs hectares, je n'imitais plus aux petits jardins. Et de là, j'ai commencé surtout en Bourgogne, en Ile-de-France, et puis après, tout ça, ça a évolué, puisque j'ai fait des jardins en Virginie, en Floride, en Californie, j'ai même fait d'Anchouf au Liban, quelques jardins en Russie, en Autriche, en Allemagne, au Maroc, enfin, vous voyez, plus de 400 jardins. Mais c'est la chance qui a voulu que de familles, c'est par les familles, finalement, que j'ai suivi, des amis ou des cousins qui me demandaient aussi de venir et de déplacement, déplacement. Ça a été des cercles concentriques qui m'ont permis de travailler sur de nombreux jardins, certains où je n'ai fait que consultant, d'autres où j'ai fait la totalité, d'autres où je n'ai fait que le dessin et toujours pas réalisé. Mais voilà, et donc, les plus beaux jardins que j'ai fait, c'était généralement dû à un client qui a une forte personnalité, qui est passionné, à laquelle je sentais une complicité, et c'est les plus beaux jardins, on les fait avec nos clients, c'est les clients qui les font, finalement. Nous, on n'est que l'interprète, on tient la main du client parce qu'on s'est dessiné un petit peu, mais ce qu'on fait, c'est qu'on retransmet dans le jardin la volonté et ce que veulent vraiment les jardins eux-mêmes. Alors, ça m'a permis, évidemment, de connaître pas mal de jardins et d'aller aussi travailler derrière des grands maîtres de paysages, des recettes pages et de choulots, etc. Mais c'est toujours intéressant parce qu'on retrouve, quelquefois, les lignes de ce que l'on fait en tout petit et c'est ça qui nous fait grandir un peu. On se dit, finalement, on retrouve les bonnes méthodes pour faire ces dessins. Mes dessins, je les fais pratiquement tous à l'aquarelle avant d'en faire le texte. Parce que je ne sais pas pourquoi, en faisant l'aquarelle, eh bien, je viens l'inspiration et viens les idées des unes après les autres, les couleurs quelquefois dans les fleurs, les sortes d'arbres, si ce sera... Et c'est un peu ce qui m'aide à faire la descriptif ensuite du jardin lui-même. Donc, mon principe, c'est surtout d'intégrer au maximum dans le paysage environnant les jardins parce que je suis outré par le nombre de jardins qui n'ont rien à voir avec la région dans laquelle on vit. Et généralement, c'est très simple. Les gens me disent, vous trouvez comment les plantes ? C'est extrêmement simple. Les 15 derniers kilomètres que j'ai fait avant d'arriver chez vous, j'ai regardé ce qu'il y avait dans les fossés et puis je vais vous faire un jardin avec les cousins et les cousines de ces plantes-là et ça suffira amplement pour faire le jardin. Parce que sinon, on arrive à une utopie du genre de mettre des rhododendrons à côté d'une d'avande, l'une vit dans l'aubiron et l'autre sur la côtière des Andes, donc tout ça. Et il faut arrêter d'affaire ces jardins trop artificiels. L'horticulture nous fournit beaucoup de plantes. On en est très heureux, mais il faut faire très attention de ne pas polluer notre nature, de ne pas polluer les campagnes avec des plantes qui ne sont évidemment pas adaptées à toutes les régions à la fois. Elles sont bien dans leur région d'origine, elles sont là où elles sont. Je crois que c'est plus raisonnable. Donc ensuite, il faut comprendre que le travail des jardiniers aujourd'hui a un petit peu changé, puisque d'abord la vie sociale a changé nettement dans toutes ses propriétés. Le manque de personnel, la difficulté d'entretenir, qui est l'axe principal pour un paysagiste aujourd'hui. C'est à ça que l'on pense en premier. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ? Est-ce qu'ils vont pouvoir l'entretenir ? Est-ce qu'il y a une méthode ? Évidemment que l'on passe par des méthodes qui ne sont pas tout à fait celles qu'il y avait il y a un siècle ou deux, je le conçois, mais qui permettent peut-être de tenir quand même l'esthétique d'un jardin et surtout le confort. J'écoutais tout à l'heure ce que disait le précédent. C'est évidemment que le rêve, c'est le jardin confortable pour rendre une famille heureuse. C'est ça mon rêve. C'est que ça. Le reste, ça n'est pas pour délivrer un message autre. Je ne travaille que pour des privés. Ce que je veux, c'est que mes clients soient heureux, confortables à vivre dedans, eux, leurs enfants, leurs amis, leurs familles. C'est ça la réussite d'un jardin pour moi. Alors quelquefois, ça peut être le reflet d'une position sociale, mais c'est quelques cas seulement sur l'ensemble des jardins. Il ne faut pas se leurrer. Alors, pour vous rappeler, vite fait, très vite fait, l'histoire des jardins, vous la connaissez sûrement plus que moi, mais en gros, ça a commencé par quelques clairières où l'on mettait des légumes et des simples pour se soigner. On ramenait les plantes de voyage, de croisade. Le clergé, surtout, a fait les premiers jardins puisqu'ils s'en servaient d'ailleurs pour fleurir le lieu de culte ou pour soigner les gens. Et puis, ils avaient surtout des très grandes propriétés pour le faire. Un des premiers dessins qu'on a connus, c'est sûrement le damier noir et blanc, les 64 carrés qui s'est fait par les moites celtes, qui étaient mathématiciens. Et dans ce damier, ils avaient mis dans les carrés blancs, les fleurs pour fleurir l'hôtel de la chapelle et dans les carrés noirs, les plantes pour soigner les pauvres. C'était le début des premiers dessins de jardin. Ensuite, ils sont venus les 9 carrés, typiques de la Renaissance. Dans 9 carrés, vous pouvez dessiner la plupart des jardins français. C'est-à-dire que ça a été très important comme dessin, puisque à partir de ce dessin-là, vous pouvez dessiner la croix avec les 4 carrés extérieurs. C'est un motif que l'on trouve très souvent. Vous pouvez dessiner l'X. Donc, tous les motifs que vous avez retrouvés après dans les jardins tracés ont souvent été à partir de ça. Et puis, les 9 carrés, on est arrivé très rapidement parce que les gens qui avaient une position importante de cette époque-là commençaient à y avoir une cour autour d'eux, des politiques, des philosophes, des musiciens, etc. Et donc, recevaient beaucoup. Et on ne pouvait pas recevoir des amis dans ce dédale de carrés. Alors, très rapidement, on est arrivé aux 4 carrés que beaucoup de gens connaissent, évidemment, qui est bien connu en France. Et ces 4 carrés permettaient, en effet, d'avoir une placette au milieu. On pouvait tenir une conversation, on pouvait écouter de la musique, etc. Et puis, on a dit, est-ce vrai, qu'à l'époque, les larmes qui avaient les robes à baleine, comme les rires du Ghana, souffraient de passer devant ces angles tout le temps, et ils avaient peur de s'accrocher dedans. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée de manger un angle et 4 carrés et de faire cette placette rompte, finalement, dans le milieu, pour tenir une conversation et être à l'aise. De là, on a fini à mettre ou un bassin ou un motif, et puis, c'est là où les perspectives commençaient, où on mettait des statuaires pour agrandir l'œil du jardin, puisque le principe des jardins à la française, c'est d'agrandir le jardin, visuellement, parce que, souvent, avec des choses blanches, les plus claires possibles, marre, c'était le cas. Et si vous mettez deux statues très proches du visage, plus vous écartez les statues, plus la scène devient importante. C'est bien deux chandeliers, deux candidats sur une cheminée, si vous voulez. Alors, ça a été important, quand vous prenez un Versailles, si vous étiez sur le perron arrière de Versailles, vous allez loucher rapidement sur le canal. S'il n'y avait pas les 5 ou 6 statues, plantures de carards, à droite et à gauche, qui soient faits à tuler vosquets, vos yeux font une espèce de stradisme divergent qui fait que vous trouvez que la scène est énorme. Et puis, de nouveau, vous replongez dans le milieu parce que vous êtes attiré par cette note d'eau. Et puis, au bout de la scène, très très loin, à 7,800 mètres, un kilomètre, vous avez à droite et à gauche écartés de quelques centaines de mètres des groupes de grands copiliers d'Italie géants qui vous ouvrent l'œil et vous jetez et vous sautez sur l'infini. C'est la perspective plus connue de tout le monde, des Parisiens, de par exemple, des Champs-Élysées. Quand vous prenez, vous avez le petit carrossel plus lourd, tout se rétrécit, tout se réouvre juste après. Et puis, sur la place de la Concorde, en effet, tout se rétrécit parce qu'elle est bosquée, elle est des Tuileries. Donc, la scène est beaucoup plus... Et puis, un puits de lumière, vous comprenez qu'il y a la lumière. Donc, vous sentez qu'il faut aller un peu plus loin parce qu'il y a la Concorde. Ça se referme au début des Champs-Élysées, cette descente. Et le dernier puits de lumière, c'est le rond-point des Champs-Élysées qui vous donne envie de monter. Et en haut, il y avait le saut dans l'univers. Pour moi, mais ce n'est que personnel. Je trouve dommage d'y avoir mis un dingue de triomphe, mais ce qu'il y a un très petit par rapport à la scène qui était extraordinaire. D'ailleurs, on y a un milliard de défenses où on pourrait mettre un vélo bleu. À mon avis, ça ne m'aiderait plus rien. C'était la première idée qui était extraordinaire, c'était d'arriver sur l'étoile et de se jeter dans le vide et s'ouvrir avec toutes ces avenues. C'est ça qui était la belle idée. Bon, le petit monument au milieu, oui, c'est un plus, mais ce n'est pas ça qui va marquer l'histoire déjà. Mais c'est personnel. Je comprends qu'on puisse préférer le contraire. Donc, si vous voulez, voilà, alors, donc, les structures de jardin, ma technique, ce sont des structures fortes, toujours, en se servant d'une fleur locale. Ensuite, la fleur locale, très souvent, je demande aux gens d'emmener vos enfants et de leur faire faire un herbier. Vous savez que quand vous prenez votre propriété, si vous faites 3-4 kilomètres autour, à pied de votre propriété, la moyenne des gens vont trouver sur une année 150 plantes différentes. C'est à peu près la fleur de votre petit environnement. On trouve facilement ça. Un herbier de 150 plantes, les enfants peuvent très bien le faire. Et ça, c'est déjà quelque chose qui vous faut intégrer à l'environnement et vous ressentez que si vous avez un terrain un peu maigre et puis un petit peu alcalin, vous risquez en effet de trouver beaucoup plus de fleurs bleues et de fenouilles et de fleurs jaunes. Et si vous avez un terrain qui est extrêmement acide dedans, vous aurez beaucoup plus de fleurs roses avec de la brouillère et vous pourrez y mettre peut-être des azalées et des rhododendrons. Mais le contraire n'est pas possible. Donc c'est pour ça, ne vous battez jamais avec le terrain de départ. Essayez, il y a 15 000 plantes différentes possibles, donc trouvez au moins les plantes qui vivent bien dans votre coin, mais n'essayez surtout pas d'avoir des choses qui vivent dans d'autres régions qui ne sont pas les vôtres. Vous aurez la déception, beaucoup de travail et pas de réussite. Alors, donc je voulais vous dire qu'après cette histoire de l'histoire des jardins, quand on a eu fini les quatre carrés et qu'on a fait ces dessins de quatre carrés avec des trucs, on a fait, derrière on a fait des broderies de buis puis on a sophistiqué de plus en plus et tellement plus qu'on est arrivé à la révolution et puis que derrière on a eu ce qu'on appelle les jardins paysagers, agricoles, toutes sortes de noms à l'anglaise, tout ce qu'on peut imaginer comme jardin dont le principe était en effet de s'ouvrir sur la campagne le plus grand possible avec les mêmes méthodes parce que les vues aux statues blanches c'est la même dans les jardins paysagers parce que la plupart des propriétés elles ont un parc avec une forme qui ressemble un peu à une prairie et dedans l'œil se porte, justement pour que l'œil se porte à 60, 60 degrés, votre œil ne fait que 20 degrés. C'est-à-dire que quand vous me regardez vous voyez mon nez, vous ne voyez pas mes oreilles, vous les supposez. Vous supposez voir mes mains mais vous ne voyez pas les deux tout en même temps. Et donc pour faire ça, c'est un espèce de stramisme divergent qu'il faut arriver à avoir par des effets, l'effet de ce que vous disiez de la dœil, le marbre ou le chandelier, mais c'est vrai parce qu'ici, quand on était depuis la propriété, on mettait un éroir d'eau ici avec par derrière deux ou trois arbres un feuillage de raie qui vous attirait l'œil à gauche et puis à droite, on faisait de même parce qu'on avait un bosquet de feuillage argenté et au fond, toujours pareil, on a tendance à doucher sur le fond de la selle, on inventait une espèce directe inversée. C'est-à-dire que vous aviez deux grandes allées qui partent en directe à verser au fond et donc ils vous ouvrent, vous ne voyez plus le bout de l'allée et ce qui fait que dans un petit jardin aujourd'hui, sur 8 mètres carrés, vous pourriez imaginer que vous ne sentez même plus la limite de votre propriété si vous dessinez de cette manière-là. C'est le meilleur système pour apprendre à agrandir son jardin. Alors évidemment, l'œil voit sans la lumière, sans la lumière, quelquefois dans les parcs agricoles, on a des ouvertures sur l'agriculture parce qu'il y a des scènes très belles de l'agriculture et de champ avec les animaux et donc ça, c'est le principe du parc paysager avec en effet un bosquet ou nœud d'arbres marquables tu dis pieds ou sept ou autres et puis derrière, on avait le vrai jardin intérieur avec généralement les communs et les écuries pourquoi pas l'orangerie, un bassin et puis un jardin régulier qui était fait derrière et qui était un jardin secret qui était le vrai jardin. Donc c'est la schématise, bien sûr, parce que je survole toute une période mais c'est en gros comme ça qu'on dessinait, que se sont dessinés les jardins. Et aujourd'hui, quand on le fait, on fait de la même manière, voilà, ça c'est un jardin français qui est fait par, que j'ai fait avec trois hauteurs de sondes et donc la plus fine ici est une naine qui vit elle et qui a la chance de vivre en Floride donc elle est plutôt habituée à des choses un peu raffinées donc je l'ai fait avec une pelouse de teint laineux et le matin quand elle vient elle prend sa tasse et elle va à pieds nus dans la rosée dans le teint laineux et évidemment c'est très agréable l'odeur de ça pour circuler et c'est un motif français qu'on voit depuis une des genres et dedans avec un cheval en marbre blanc qui dort au bord d'une allée mais c'est pour vous montrer comme quoi on peut ouvrir à partir d'éléments de couleur on ouvre puisque dans un jardin le blanc est la première chose que vous voyez la deuxième c'est le jaune la troisième c'est le bleu la quatrième c'est le rose et enfin le rouge qui ne se voit pas le rouge est absorbé par le vert de la chlorophylle donc s'il fait que vous d'avion vous voyez un mouchoir posé par terre mais vous ne verrez jamais 5000 roses jetées dans un champ ça c'est faire donc c'est à partir de ça que vous pouvez agrandir visuellement ici il y a un arbre doré et donc c'est tout ça qui vous donne l'impression que ça s'agrandit sinon la sénette reste très proche de vous alors ça c'était la période où on a fait ces jardins là et j'ai beaucoup travaillé dedans et mon travail a été surtout de retrouver la relecture puisqu'on m'a appelé et on m'appelle toujours quand il n'y a pas de plan quand il y a des archives généralement on demande à quelqu'un qui est sûrement très pilésa qui les possède et qui travaille dessus ça n'est pas mon travail donc on m'appelle quand il n'y a plus d'archives et donc là évidemment ce que je vous dis est purement subjectif parce que vous allez me dire vous affirmez que vous affirmez que quand vous n'avez pas d'archives vous êtes bien obligé de faire par sensibilité et j'ai eu cette chance dans les années 80 de travailler dans beaucoup de propriétés où les gens n'avaient pas forcément les moyens de faire faire une étude complète n'avaient pas forcément les moyens de tout recréer comme on aurait voulu de me dire qu'est-ce qu'il y avait ici comment on y vivait de quelle manière on fonctionnait où on circulait et quoi et moi il fallait bien que je retrouve par mes petits moyens à moi pour arriver à redessiner ce que ça a été on ne faisait pas toujours comme à l'époque bien sûr mais au moins on avait l'idée d'une circulation qui était la même d'une ampleur qui était la même de certains jardins secrets qui étaient cachés qui étaient les mêmes à partir de certains couverts alors quand on fait ça on a d'abord des éléments qui nous aident on a ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire la qualité de la terre ça c'est important il faut savoir quel plan qu'on choisit évidemment que les bonifères ils sont mieux en montagne et que la lavande elle est mieux dans le Libéron ça on a compris donc ne pas essayer qu'à le contraire c'est tout c'est tout simple mais en Bourgogne il va venir les plantes fortes avec des bonnes chaînes et bien essayons de mettre des bonnes chaînes et des plantes approchées on n'a pas besoin d'avoir d'horticulture trop sophistiquée qui souvent nuit à la réalisation et sont surtout très compliquées à tenir puisque ce n'est pas leur climat et leur terre d'origine alors ensuite on a on a aussi la dénomination des lieux quand on arrive dans un endroit trop souvent même actuellement je retrouve des lieux où je suis obligé de dire mais madame pardon mais je crois que vous êtes dans la cour et vous n'êtes pas dans le jardin ah bon et oui alors ça vous paraît très bête comme raisonnement mais il se trouve qu'ici c'est l'endroit où on arrivait avec les charrettes les voitures à cheval et puis donc elle était plus ou moins pirée on ramenait des cailloux des champs et ce n'était pas du tout un terrain qui était favorable c'est de l'autre côté de votre maison que vous avez votre jardin et donc le jardin si vous y allez en effet vous creusez vous allez voir que la terre a été amendée depuis des siècles qu'avec du fumier ou des déchets végétaux il est de meilleure qualité donc c'est là qu'il faudra faire votre jardin mais c'est très souvent que les gens ne savent pas où est la cour l'avant-cour la cour des communs la cour d'honneur alors c'est des noms un petit peu ronflants comme ça mais même dans une maison aujourd'hui assez simple en campagne c'est vrai que l'avant-cour on sent très bien avant d'arriver que c'est bien tenu que c'est en heure de haute et ça n'est évidemment pas fleuri et puis quand vous arrivez dans la cour d'honneur c'est très strict ce qui est normal et puis ensuite quand vous rentrez si vous êtes bien reçu la personne vous emmènera dans son jardin secret et là dans le jardin secret vous trouverez toutes les fleurs et toutes les choses les plus merveilleuses à trouver mais ça c'est à découvrir avec le propriétaire alors c'est important de le savoir en plus quand je découvre des jardins vous avez des formes du terrain qui vous renseignent vous avez cette forme du boulain-grin ce que je vous disais tout à l'heure c'est des formes des robes des dames et donc en réalité vous avez des talus le talus malheureusement maintenant il est généralement comme ça où il se creuse un peu comme les talus d'autoroute c'est vilain comme tout et à l'époque on faisait des boulains-grins c'est-à-dire que le talus était légèrement bombé alors ça donnait une douceur au pied du talus un peu plus loin on avait un passe-pied où le jardinier passait qui était un endroit de 70 cm à peu près gravillonnait et c'est de là qu'il venait pour aller entretenir son jardin donc ce passe-pied c'est quelque chose qui est utile pour l'entretien du jardin mais ça a été l'art des jardins parce que si vous prenez Chantilly ou d'autres jardins et bien finalement le décor n'est fait que par les passe-pieds c'est les couleurs des graviers que l'on mettait dans ces passe-pieds qui faisaient le dessin de ces jardins réguliers ensuite quand on arrive dans des donc c'est des façons de reconnaître les allées parce qu'on trouve quelquefois des graviers moi j'ai retrouvé les graviers bleus dans des propriétés en tirant de la terre avec une pelle etc et puis je me suis aperçu que l'allée était ici qu'il y avait simplement deux x devant la maison et à partir de là on a redessiné le jardin mais quand vous n'avez pas de plan vous êtes bien obligé de travailler comme ça vous ne pouvez pas faire autrement une autre particularité c'est aussi les douves sèches bon ça c'est un peu différent mais quand on arrive aussi dans les propriétés vous arrivez avec le carrefour le carrefour vous savez la plupart des carrefours qui sont faits maintenant depuis le 19ème enfin le 19ème 20ème ce sont des ce sont des des cercles comme ça et on tourne avec nos voitures c'était normal si vous prenez par exemple l'étoile les Champs-Élysées c'est dessiné autrement l'angle est rentré à chaque fois et permettait bien sûr avec les voitures à cheval de faire le tour et aujourd'hui avec un camion de faire le tour de faire le tour complet à grande vitesse alors que si vous prenez ces virages qui ont été faits récemment pas récemment depuis un siècle maintenant évidemment on a tendance de faire une arrivée comme ça donc les gens ils se mettent ils se mettent en ils essayent de se mettre à peu près en ligne pour arriver à aller chez vous et à cette époque-là c'était très différent puisque c'était ça ça et ça on mettait deux bornes qu'on appelait des chasse-mous parce que maintenant on met une boule de buis et puis là-bas quand vous arrivez vous aviez plus de latitude pour rentrer que maintenant mais c'est devenu une habitude on fait maintenant des entrées à l'envers et même dans des petites maisons si vous ouvrez un peu l'entrée les deux belles poteries les deux vases de choses intéressantes ça donne un peu d'ampleur à votre arrivée et c'était normal et mieux comme ça ensuite vous avez on repère aussi ce qu'était le débouché c'est-à-dire les débouchés c'est les grandes ce qu'on a vu tout à l'heure dans le précédent exposé c'était ces grandes ces grandes prairies au loin où débouchaient les chasses et on repère aussi à ce moment-là quelquefois dans le lointain quelques arbres un peu remarquables qui ne sont pas des arbres trop courants chez nous il n'en reste quelques fois qu'un ou deux sur 25 mais c'est là où on retrouve où étaient les bosquets quand je vous dis tout à l'heure j'ai retrouvé au château de Fléville et justement il manquait l'Y inversé au bout et à l'époque avec Pierre Delambelle on avait replanté quelques arbres et on a retrouvé d'un seul coup l'ouverture du parc au bout et qui manquait parce que cet Y avait été supprimé dans ces années cavaliers on retrouve aussi la rose de Provins la rose de Provins c'est une petite rose toute petite et très fermée qui drajonne énormément qui ressort un peu partout et qui était mise dans les cavalières parce que c'était un grand bonheur de pouvoir galoper au printemps dans une allée où il y avait des roses qui étaient parmi l'herbe et puis comme on faisait les foins à l'époque assez tard donc dès que les roses étaient finies fleuries on fauchait et en fauchant on augmentait le côté la diffusion de cette rose et on finissait avec des allées qui étaient entièrement couvertes de roses au printemps pour y galoper dedans on esquinteria on le passait dans les foins pour donner aux vaches et puis on recommençait comme ça et ça on retrouve certaines allées parce qu'on retrouve ces plantes-là ou certains bulbes qu'on avait choisis ensuite vous avez qui aident aussi c'est simplement les erreurs parce qu'il faut faire attention je me rappelle d'avoir fait à la Ferté-Saint-Aubin chez les Guillaume et la première fois j'ai redessiné le jardin d'arrivée à la cour d'honneur j'ai mesuré plusieurs fois j'étais mal à l'aise parce qu'à l'époque Jacques Moulin était l'architecte en chef et devait nous aider un petit peu financièrement pour faire le jardin et j'arrivais pas à retrouver du tout ça je mesurais je mesurais finalement je me suis lancé j'ai dit d'accord je fais comme ça doit être beau et c'est tout donc j'ai mis à la Chaux un parterre à droite qui était de 7 mètres plus grand que celui de gauche j'ai dit on verra bien j'ai dessiné dedans j'ai refait tout ça et puis quand Jacques Moulin arrivait on est monté tout de suite au premier étage je veux pas de gymnastique du château et lui même avec un oeil averti n'a rien vu il m'a dit en effet c'est très beau les deux parterres sont parfaits je trouve que votre allée du milieu est un petit peu large pouvez-vous la réduire parfait je réduis un peu et votre plan est accepté donc ce qui veut dire que de par la position des bâtiments latéraux c'est 7 mètres d'erreur que sur un croquis un dessin ça vous paraîtrait très grave alors que ça n'était pas du tout dans la réalité c'est pour ça que les plans il faut se méfier des plans que l'on trouve ils sont rarement exacts au sol ils sont souvent réinterprétés ensuite vous avez des indices végétaux j'ai eu le cas par exemple la première fois que j'ai étudié le jardin à Christian Dior à Grandville j'étais sur le chemin frontalier et je trouvais des jolis œillets qui viennent de la mer par le vent et qui étaient calés contre les rochers je trouve ça magnifique quelques genets j'ai découvert quelques plantes qui m'intéressaient puis j'arrive à un moment je ne trouve que les ronces que des orties que des ronces que des orties et ça sur au moins 150 mètres et je continue et je retrouve des œillets des jolies plantes des irises des trucs je reviens et je marque et finalement je m'aperçois que j'étais exactement en face de la propriété Dior je dis c'est pas possible pourquoi devant chez lui et bien tout simplement parce que depuis des dizaines d'années les jardiniers balancent le gazon le gazon tondu et les petites tailles par-dessus bord la terre s'est enrichie donc on retrouve orties et ronces et de l'autre côté la terre s'appauvrit par le vent et personne n'y met des déchets végétaux donc on y retrouve plus que des œillets et des irises c'est tout simple mais ça m'a permis moi de savoir comment on pouvait réinterpréter le jardin qui était en dessous et c'était un gros problème parce que je voulais revenir à un sol très pauvre et j'avais pour une fois un sol trop riche et pour vous donner une anecdote sur ce jardin à l'époque les gens qui ont sauvé ce jardin me demandaient de rechercher ce que Christian Dior et sa maman avaient pu penser avaient pu penser de la façon dont on restaurait la maison et j'ai dit il y a une grosse erreur c'est le rose le rose que vous avez choisi pour la maison n'est pas bon et ils me disent pourquoi j'ai dit parce que je crois que c'est pas le bon rose dans la cabine de douche que Christian Dior lui-même étant enfant a rebarbouillé comme ça c'est un rose qui est différent c'est un gris rose ce qu'on appelle les vieux roses un gris rose qui est magnifique d'ailleurs qui n'a rien à voir avec votre rose bonbon oui mais enfin vous vous dites ça pareil comment vous pouvez imaginer ça pour quelle raison que j'ai dit parce que le pauvre garçon il était toute la journée dans des jupons de sa maman dans son jardin il observait tout et il observait ce que vous allez voir venez avec moi parce qu'on est à Marébas et à Marébas je leur ai montré des algues qui étaient en effet des algues roses qui légèrement brûlées par le soleil devenaient gris roses et je dis c'est là qu'il a pris cette couleur le rose d'or il est là il n'est pas autre part il n'est pas dans votre boîte de bonbons vous voyez comme quoi la relecture ça passe évidemment au début on vous dit oui mais ça vous inventez vous inventez peut-être mais quand vous reprenez après tout ce qu'il a barbouillé lui-même de sa main dans les roses et bien vous retrouvez que c'est le même rose qu'il a vu dans la mer ensuite vous avez aussi tiens Fléville aussi je me trouve un jour à Fléville et on me demande la pièce d'eau elle me dit la pièce d'eau elle est peut-être un peu petite peut-être qu'il faut la grandir mais on la voit on la voit pas c'est dommage et puis après après étude après m'être promené dedans je trouvais que l'herbe qui était entre moi et la pièce d'eau était plus verte que l'herbe qui était de l'autre côté et je lui dis écoutez je crois que c'est simple ils ont curé la vase ils ont mis la vase de ce côté là donc on a été gratté là-dedans on s'est aperçu qu'en effet ils avaient tiré la vase ils l'avaient mis entre le château et la pièce d'eau donc l'herbe poussait plus donc depuis le château on ne voyait plus la pièce d'eau il suffit simplement de racler les 20 ou 30 cm d'ancienne vase qui était très fertile je comprends pour revoir la pièce d'eau et redonner au château enfin la vue du parc comme il avait été prévu au départ souvent aussi j'ai trouvé il n'y a pas tellement longtemps dans la Manche un endroit où on m'emmène sur un petit chemin je sentais que les cailloux étaient bien rangés que ça avait été une époque habité enfin habité où les gens avaient fait quelque chose et je vois un seul marceau seul en pleine santé j'ai dit celui-là il n'est pas là comme ça il est là parce qu'il y a une petite source une minuscule source un petit larmier mais il y a quelque chose il ne peut pas être là tout seul donc on a recherché ça on a trouvé l'endroit on a gratté dedans en effet on a vu que c'était beaucoup plus humide on a rencontré à midi un vieux bonhomme qui était le long de la route qui venait au même restaurant que nous et je lui ai dit vous connaissiez là-bas la propriété ben il dit oui je voyais juste ce chemin là c'était un chemin vous savez il recevait beaucoup là parce qu'il y avait des bancs oui et puis il y avait une petite il y avait une petite source qui donnait et puis les gens ils se mettaient les mains dans la source et vous voyez c'est à partir de ce genre d'élément qu'en effet on a creusé enlevé ce saule on a creusé on a restauré quelques pierres et on a récupéré quelques gouttes d'eau qui font que ben maintenant oui il y a un banc de guéridon un muret et c'est un endroit magnifique pour venir voir les chevaux et c'est un éleveur de chevaux donc c'est vous voyez que les méthodes sont très sont très c'est très 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 subjectives autre chose que l'on trouve souvent en 19ème on plantait et on plante toujours les plantes comme ça en jardin paysager en nombre impair 3, 5, 7, 9, etc quand vous trouvez un nombre pair ou vous trouvez un seul sujet si c'est un sujet remarquable d'avoir je ne sais pas un tulipier de Virginie ou un hêtre on pourrait comprendre si c'est dans des plantes courantes il y a une erreur donc vous vous dites il y en a 3 ou 4 c'est pas possible il y en avait plus et c'est là que vous retrouvez quelquefois les bosquets on le voit beaucoup avec les pains noirs d'Autriche maintenant où dans beaucoup de vieux jardins il en reste un et forcément il y en avait 5 donc les 4 autres on va les trouver on trouve dans les trous quoi ensuite j'ai trouvé un jardin j'expliquais tout à l'heure un jardin important un parc d'une centaine d'hectares avec le mur autour et on avait régulièrement des stations pour prier les 12 stations qui étaient faites autour le mur avec un encorbellement et une croix et ce qu'il fallait un calvaire qui était fait autour de ce parc donc ça donnait évidemment déjà un cheminement une façon d'y aller de revenir à la chapelle etc c'est des indices qui m'ont permis moi de faire quand vous prenez un labyrinthe des labyrinthes j'ai vu des ermitages même un ermitage pas abandonné et j'ai vu des labyrinthes qui étaient plus ou moins abandonnés les labyrinthes c'est aussi une forme d'art des jardins et quand on les retrouve j'ai fait je suis allé une année exprès avec ma fille en Angleterre et j'ai été voir à peu près tous les labyrinthes d'Angleterre je me demandais comment ils faisaient qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire dans les labyrinthes et puis finalement ils les voyaient tous différents mais je lui ai dit écoute tu rentres dans le labyrinthes tout seul moi de mon côté tout seul tu mesures combien de temps tu restes dedans et tu me diras ce que tu as pensé et combien de temps tu restes dedans bon et bien je peux vous dire que la plupart des labyrinthes qui existent finalement vous faites que 600 mètres à pied et vous y restez au maximum 12 minutes et à quel que soit les labyrinthes on est à 2, 3 2 minutes près ça a été ça au-delà de 12 minutes c'est l'angoisse et ça ne devient plus c'est plus plaisant le nombre d'erreurs que vous faites c'est pas forcément le même que l'autre mais la moyenne des erreurs et des non-erreurs que vous faites c'est à peu près la moyenne pour tout le monde si bien que 12 minutes après vous n'avez parcouru que 600 mètres alors que vous avez l'impression que vous avez fait des kilomètres dans un labyrinthe et c'est tout ça qui nous permet quelquefois de relier ensuite bon les haas on a parlé tout à l'heure ça y est on en retrouve encore quelques-uns qui sont à faire j'ai trouvé aussi des rondes longes des rondes longes tressées pour faire tourner les chevaux avec des saules qui étaient tressées comme on tresse maintenant les saules très facilement ensuite la carrière de tente des chevaux une serpentine avec les appuyés ça j'ai trouvé ça dans un parc et je me trouvais qu'il y avait un alignement au milieu d'un grand bosquet un alignement de chaîne qui était tout à fait bizarre qui correspondait ni une allée ni rien et qui était là et qui était parfaitement régulier sauf qu'il en manquait de temps en temps un qui était mort c'était tout et donc après recherche de ça je sentais bien que c'était une façon de travailler un cheval les appuyés d'un cheval le matin et donc après enquête redemandé à la famille ils m'ont dit oui à l'époque il était officier de cavalerie et tous les matins il montait son cheval dans le bois et donc il aimait ce genre de choses c'est un peu ça qui quelquefois nous aide à retrouver la façon dont ça avait été fait une chose que l'on retrouve dans tous les jardins pratiquement anciens c'est les charmilles les charmilles sont coudées quand vous prenez des charmes les charmes de cette époque là sont maintenant à peu près ce diamètre là si vous regardez bien tous les charmes que vous allez voir à un moment il y a une légère courbe à 2 mètres 50 mais légère ou bien une petite branche secondaire qui est là alors que là en tant qu'il est plus taillé il est abandonné mais il y a un petit nœud il y a une petite branche à 2 mètres 50 pourquoi ? parce que les rideaux pour les allées cavaliers et pour les allées de parc étaient toutes taillées à 2 mètres 50 de hauteur pour une raison simple c'est que quand vous à l'époque on ne taillait pas la cisaille on taillait au croissant donc à long manche et on levait comme ça le croissant pour couper les haies et donc on coupait jusqu'à 2 mètres 50 c'est aussi simple que ça et donc toutes les parcs où on retrouve des rideaux et bien ces charmes ils font un léger petit truc et vous savez que c'est à ça en retrouvant des fois 2 charmes dans une propriété vous vous dites bon donc ça veut dire que là j'ai un rideau qui était ici c'est des indices qui nous permettent c'est peu de choses pour vous maintenant mais quand on vous demande de retrouver où on circulait où on marchait c'est très important parce que j'ai une propriété à côté de Dreux où j'ai retrouvé comme ça j'en ai trouvé un ou deux j'ai pensé à ça puis après plus rien et puis au bout de 200 mètres j'en trouve un puis trois et finalement quand j'ai repris tout ça je me suis bien aperçu qu'au bout il y avait un portail c'était là l'allée principale et donc c'est des éléments qui nous permettent de relire qui ne sont pas des qui sont très empiriques je le conçois mais c'est la suite de ces éléments qui font que qu'on arrive à retrouver dedans ensuite vous avez des Plessis j'ai trouvé ça le jardin de Mortemar c'est un des plus vieux jardins en France un jardin qui était à la ferme fortifiée du Mortemar à côté de Limoges et dedans j'avais fait dans la campagne et je me suis promené parce que des chemins creux avaient été un peu comme en Normandie par les Anglais avaient été mis très très creux enfoncés deux buts de terre de chaque côté et des noisétiers ça c'était pour cacher les troupes quand les troupes voulaient attaquer où s'en allaient et puis dans la campagne je retrouvais ces noisétiers je trouvais des touffes énormes régulièrement tous les deux mètres cinquante alors deux mètres cinquante deux mètres cinquante ah il en manque un ah il manque trois ah il en manque quatre il en manque un c'était parfaitement deux mètres cinquante ça sur peut-être deux kilomètres et donc la raison elle était simple c'est qu'à l'époque on coupait les bois jeunes régulièrement tous les ans les brindilles jeunes qui étaient du bois de deux ans qui étaient un peu plus gros que mon pouce on les courbait on les tressait entre elles c'était un plessis vivant qui faisait que l'ennemi ne pouvait pas venir et quand vous regardiez de l'autre côté ces noisétiers dans le bas dans la prairie c'était toujours la prairie humide où finalement les fantassins s'embourbaient ou du moins marchaient très mal et on pouvait tirer dessus de l'autre côté du côté du rocher c'est là où il y avait les murs de défense du château donc quand vous avez retrouvé ces noisétiers au bout d'un moment vous retrouvez en effet première de la propriété à Mortomar c'est très net ensuite vous avez il faut en avoir vous avez les porte-greffes ça très souvent les porte-greffes vous retrouvez dans les propriétés des arbres qui sont assez gros mais vous dites oui c'est très curieux un espèce de prunier je ne sais pas ce que c'est etc c'est tout simplement le porte-greffe au 19ème d'un fruitier ou des porte-greffes même de rosier dont la greffe a sauté et puis l'arbre est devenue un arbre très important mais ça nous détermine quelquefois quel était l'espacement de ces arbres en premier dans un verger et pour recréer le même verger j'ai eu le même cas au Liban où simplement les pots ils ne pensaient vraiment pas au jardin à cette époque-là et pour retrouver les emplacements de certains oliviers le long des murs et bien les oliviers ils avaient une distance par rapport aux murs qui faisaient que le raisin qui était mis là pour faire de la rac et de faire des pardons aux beaux raisins mais un peu pour que le raisin descende soit le long du mur en pierre d'arac et que le soleil le fasse brûler et bien une fois que vous avez trouvé ça après vous savez à quelle distance il mettait ça m'a permis de recréer une propriété et de connaître les bonnes distances les bons espacements pour le faire après oui ça aussi c'est trop une salamande mais ça sera trop trop long à expliquer une salamande j'avais retrouvé en le creusant avec une pelleteuse un endroit où soi-disant il y avait eu un miroir d'eau une époque on fait un très gros travail pour essayer de retrouver le miroir d'eau et je trouve à l'espace je ne sais pas 60 ou 80 cm de profondeur j'arrête le pelleteur et je n'ai jamais su pourquoi il y avait une salamande qui vivait là dans une poche d'eau sous terre je ne sais pas par où elle rentre sûrement par un truc je ne sais pas comment ça se passe j'ai dit on est à la bonne distance arrête la pelleteuse on est au fond on est au fond du miroir d'eau c'est incroyable quand on trouve ça parce que là on sent qu'on est très proche d'avoir retrouvé les chartreuses avec les microclimats des salles où on faisait des choses on peut parler les escaliers les escaliers de jardin très important un jardin doit surtout être confortable en premier être confortable et esthétique et être heureux dedans et des escaliers quand vous prenez un architecte il vous dit toujours l'escalier ah vous savez 17 cm c'est comme ça qu'on fait l'escalier d'accord et puis après vous avez des paysagistes avec des trucs qui m'ont 13-14 c'est quand même mieux et un jour je suis allé à Versailles et je suis allé derrière un château et j'avais amené mon maître et j'ai voulu mesurer comment il allait mais à fond 10 là c'était le plus confortable du confortable donc il ne levait même pas le pied en marchant les femmes avec leurs robes et les hommes habillés ne levez même pas leurs pieds en montant et glissez dessus 10 cm et essayez un jour vous verrez c'est extraordinaire le confort d'avoir des marches comme ça alors que trop souvent on a des marches trop hautes dans les jardins ensuite les distances ah oui les distances quand vous faites un parterre le parterre classique c'est 1 mètre 30 1 mètre 30 c'est les dimensions du paillon que l'on met vous savez quand on met sur des châssis c'est 1 mètre 30 un châssis ce qui veut dire que de chaque côté avec votre main sans faire un effort en particulier vous pouvez désherber ou récolter vos plantes à 65 cm de chaque côté donc c'est 1 mètre 30 ça vous donne une dimension facile pour faire les pour faire vos 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 parterres les le palissage bon ça c'est les parçois on n'en est pas là une par contre quand vous prenez une autre mesure à bien connaître dans les jardins quand vous avez les allées très important une allée pour une personne seule une dame qui voudrait aller dans sa roseraie ou un monsieur qui veut aller dans son jardin simple c'est 90 cm un couple qui veut marcher côte à côte c'est 1 mètre 50 si vous êtes à 1 mètre 40 vous verrez que vous vous gênez et que vous laissez la priorité ce qui est très des arrières de marcher derrière quelqu'un dans un jardin et deux coups qui se croient c'est 3 mètres bien sûr et donc j'ai vu dans des jardins et je ne voudrais pas citer les lieux mais des allées qui ont été faites où en effet le propriétaire m'a dit je vous en prie parce que je suis là et il commentait derrière moi je me disais ça ne paraît pas quand même très confortable le luxe de son affaire parce qu'il n'avait pas oublié la bonne dimension de ses allées c'est des chiffres il faut vous rappeler c'est 90 centimètres 1 mètre 50 3 mètres au même titre que les haies c'est très simple la bordure de buie quand vous faites une broderie de buie c'est 6 centimètres de haut quand vous faites la petite bordure ce que vous appelez la petite bordure qui est une petite veille passe à côté elle fait autour de 20 quand vous êtes au dessus ça ne va pas parce que vous ça vous donne peur de tomber le temps donc ce n'est pas bon après la bonne distance c'est 85 c'est balustre c'est à dire vous posez vos deux mains sur une haie sur une balustre comme ici c'est confortable vous mettez derrière un dossier de canapé ou la main sur une table vous étiez à la conversation pendant des heures si vous n'avez pas cette sécurité là vous êtes perdu et donc c'est cette il faut toujours donner dans un jardin ce plaisir d'être protégé sécurisé d'ailleurs on suit logiquement des haies on suit toujours on aime une lisse en bois on adore la suivre il faut toujours être protégé donc c'est 85 pour cette heure là 1 mètre 50 ça ne vise pas c'est ici c'est le plus ridicule de tout de 85 on passe à 2 mètres 10 ou 2 mètres 20 vous ne pouvez pas voir le jardin qui est le côté et ensuite 4 mètres le rideau pour les bosquiers ou pour couper du vent mais ce sont des chiffres qui sont importants parce que quand vous dessinez un jardin et que vous avez l'habitude de dessiner à l'échelle évidemment que c'est ça qui vous guide dedans en disant mes allèges doivent être ça mes parterres doivent être ça donc d'un seul coup vous avez 8 mètres 30 de disponibles il ne vous reste plus que ça c'est tout vous ne pouvez pas faire autrement sinon c'est un jardin qui n'est pas confortable et c'est ce qu'il faut éviter en premier donc ensuite les bosquiers fermés les futés oui ça Versailles alors ça on pourrait dire il y a aussi des gens on retrouve des propriétés je me suis occupé d'un grand palais à côté du Seldorf palais de Deltorf et dedans j'ai trouvé tout simplement une génération qui avait planté pour l'autre génération c'est à dire qu'on allait dans un grand parc paysager il y a 1500 hectares et on arrive dedans et pour un collier on m'a dit oui il y a ça Pierre je ne sais pas exactement ce que c'est c'est des qu'est-ce que c'est que ces plantes qui étaient pas très grandes qui étaient en sous-bois et j'ai dit écoute c'est très simple ton père ou ton grand-père ont planté ça ou quand tu vas avoir fini de récolter la première génération de tes grands arbres que tu es aussi le coup de vue et le coup de vent par rapport à la ville de Nusset-Dorf donc il avait planté ça et ça nous a permis en suivant ce type de plantation et en se promenant dans le parc de se dire voilà le coup de vue il a encore mis là il a encore mis là là il manque mais là il est encore là et donc on doit redessiner ce que la chose a été faite parce qu'il y a une génération qui avait prévu qu'on allait couper des arbres majeurs et qu'il fallait avoir la rotation dans les coups oui un point important quand vous arrivez dans une propriété vous achetez une maison par exemple et puis une maison de campagne qui vous plaît un peu ancienne et vous démarrez rien la page blanche ce qu'on montre souvent alors on fait quoi il faut déjà commencer à faire des choses intéressantes vous vous êtes bien à une fois et demie la hauteur de votre maison 12 mètres de hauteur à 18 mètres vous mettez à 18 mètres de la maison vous la regardez et là vous dites ma maison est belle et moi je suis bien plus vous approchez plus la maison vous écrase et beaucoup trop de gens font des lieux de vie au dos d'une maison quand vous retournez c'est affreux ce que vous avez au dessus donc ils sont écrasés par ça et ils vous disent la maison est belle mais j'ai dit non ça fait 30 ans que vous voulez tourner le dos et j'ai fait le cas en Virginie à côté de Potomac une propriété très belle la dame de la nuit est-ce que vous pourriez transformer un parc qui était très vieux qui était magnifique vous ne connaissez pas ce qui avait changé c'était extraordinaire des arbres extraordinaires bien tenu elle me dit je me suis en nuit je ne sais pas ce qu'il y a il faudrait peut-être trouver une idée nouvelle dedans ou autre le jardinier était là je me promène je dis au jardinier il y avait 8 ou 10 bancs vous tournez les bancs de 180 degrés pendant que madame ne voit pas et je reviens dans 10 minutes et elle avait fait ça alors elle me dit on fait quoi je lui dis on va se promener dans votre parc on va bien voir si on fous des idées elle me dit qu'est-ce qui se passe je ne sais pas allez asseyons nous on est bien là oui c'est vrai on est pas mal ça fait 40 ans que vous regardez la route nationale vous apercevez des bagnoles au loin là vous commencez à regarder votre pavillon qui est très beau le jardin autour qui est magnifique vous ne voyez plus ce qui se passe à l'extérieur on est très heureux tous les deux je crois qu'on a fait une bonne partie du chemin donc vous voyez c'est ces choses-là très simples qui font que les gens vous disent j'ai une belle demeure j'ai ceci j'ai cela mais c'est surtout ce confort de savoir en profiter moi c'est mon vrai métier c'est ça c'est de savoir que dedans il va s'y passer quoi c'est pas statique un jardin comme je vais être je vais passer vite je ne m'occupe plus de mon papier je vais vous donner un autre cas quand vous faites un jardin à mixed border vous savez c'est ces grandes plate-bandes de plantes vivaces que l'on met et avec généralement une allée centrale en gazon bien faite cette allée centrale si vous êtes un couple c'est donc 1m50 de large ou 3m si c'est deux couples qui se passent on est d'accord puis vous avez de chaque côté les parterres du mixed border et derrière une petite allée juste pour aller désherber et l'entretien quand on fait mixed border les gens ils commencent à prendre un papier et dessiner j'aime bien les défiliums bleu pâle j'aime bien le rose bonbon de machin ils vous dessinent tout ça et donc ils font des jardins statiques parce que vous avez fait un dessin statique la méthode je vais vous la donner vous prenez la caisse de défiliums bleu pâle et puis vous en prenez trois ou quatre dans votre main vous laissez bon voilà vous continuez à marcher tiens je vais en mettre un petit peu là oh un peu plus et vous marchez et vous retournez vous dites maintenant il me faut du feuillage argenté il faut toujours 20% de feuillage argenté dans un jardin pour qu'il soit gué vous prenez du feuillage argenté un petit peu là un petit peu dedans ah oui il n'est pas où je le mets dedans celui-là il est un peu rangement de matériel un peu là et vous revenez à la classe départ et quand vous avez fini ça vous avez il vous reste quoi les deux trois plantes très rares de dire ou un peu drôle parce que vous avez planté du macréia je crois pas une plante un peu un peu sortant d'ordinaire mais quand vous avez fini ça et puis que tout est planté les gens me disent oui monsieur vous avez lancé des ouvriers vous avez lancé et laissé tomber l'un côté de l'autre et bien ils vont ils vont s'entretenuer et tu verras ils vont avoir une forme beaucoup plus belle parce qu'ils sont comme des choux fleurs très grands comme on voit dans les parcours qu'il y faut donc laissez se battre qu'ils vont faire bon et quand vous avez fini ça et que le jardin un an après vous venez et bien quand vous avez marché bien naturellement un peu de blanc ici ça y est un peu de blanc là un peu d'argenté un peu de rose bonbon un peu de bleu les choses sont équilibrées vous avez une petite promenade qui est agréable sinon vous avez une scène ah bah oui mais si vous étiez venu le 6 mai c'était beau et puis vous verrez le 11 octobre c'est très beau aussi et généralement je dis pas ça pour les pauvres parce que maintenant ils ont arrêté de le faire mais je faisais toujours dire à mes clients faites attention quand vous allez et à Corson c'était bon évidemment tout le monde aimait ça on avait le four maintenant une fois l'automne et ils revenaient avec plein sac avec des godets de plantes je dis parce que vous aurez quand même un parc qui va être fleuri le 19 octobre vous achetez 40 plantes qui sont en fleur aujourd'hui ils vont faire la même chose l'année prochaine et on est le 19 donc je me doute que toute votre vie vous aurez un parc magnifique le 19 octobre ah oui donc il faudra faire attention 7 juillet il n'y a rien oui c'est vrai et donc au bout d'un moment les gens oublient un peu ce et c'est pour ça que quand on le fait un parc en marchant on donne du rythme soi-même même si on n'est pas paysagiste qu'on ne sait pas dessiner on va donner du rythme parce qu'en marchant en effet vous allez prendre des cyprès fleurants si vous aimez ça et bien oui et un et puis deux ou trois là puis un là et puis voilà et après vous allez avoir en effet le spectacle d'un vrai jardin italien qui est venu comme si des graines étaient en rue du ciel c'est vous qui avez abesmé donc c'est beaucoup cette méthode là qui rend humain naturel rythmé un jardin vous voyez mais je ne sais pas si ça vous intéresse ce que je vous dis mais c'est c'est une manière de faire mais si vous voulez c'est un peu comme ça qu'on peut donner du caractère à un jardin et donc alors autre chose qu'on peut trouver je me rappelle avoir fait le jardin de Limanton et ceux des jardins et alors faisant ce jardin on on cherchait aussi comment ça pu être avant donc il y avait un jardin en terrasse dix-huitième très beau un des rares avec le enfin il y en a pas beaucoup un jardin en terrasse construit bah lui est en bon état enfin assez bon état plus rien dedans mais c'est assez bon état quand même reprend ça et puis on descend le dernier jardin puis je vois ça bon les prairies toute la colline était à lui dans le Morvan et en effet à fort de chercher on a bien retrouvé que tout ça était quelques arbres un bout de clôture un arbre et si et ça et bien on a dessiné tout ça comme une coquille Saint-Jacques dont toutes les rainures arrivaient au château et depuis j'ai pas honte de le dire je l'ai refait récemment pour un arbre que je suis en train de restaurer un arbre assez connu et dans lequel et bien en effet je redessine une coquille Saint-Jacques et quand vous venez avec un saut de grain c'est des chevaux au bon à vous autour de la cour parce que ça a été dessiné en coquille Saint-Jacques vous voyez c'est cette relecture là qui quelquefois peut permettre d'avoir des jardins un petit peu un petit peu tracés le puits et l'allée quand vous arrivez vous achetez une propriété il y a un puits déjà l'allée elle était forcément à côté du puits de son diamètre un puits qui fait 1,5 m de diamètre vous prenez 1,5 m et là vous avez l'allée c'est mathématique parce que c'est la porteuse des sceaux il ne faut pas se faire écraser par les carrioles qui passaient là elle se tenait entre le buit et le chemin donc quand vous avez le puits vous avez forcément le chemin et j'ai essayé un nombre de fois et j'ai dit on allait aller là et après vous allez dans les murs vous regardez les pierres de taille et vous dites non mais attendez avant il y avait une porte doux pour entrer j'arrête vous avez débouché mais c'était là et là on est sûr qu'on retrouve la chose c'est des méthodes pour retrouver ça la remise des voitures le sens des pavés aussi ça c'est important parce que je vois dans les villes on ne le sait plus Versailles est magnifique pour ça vous savez que les allées les pavés sont dans ce sens-là pour que les choses s'agrivent au pavé et les gens qui font des pavés modernes je ne dis pas autobloquants mais en forme des propres pavés devraient faire attention à cette on marche perpendiculairement à la ligne des pavés mais pas dans le sens des pavés alors ensuite vous avez les trempe-l'œil comment on peut agrandir ça je vous ai montré tout à l'heure comment on peut agrandir avec des fleurs blanches au maximum enfin fleurs blanches oui tout simplement au lieu d'avoir des statues en carare on peut très bien mettre des fleurs blanches aux extrémités à droite et à gauche de votre jardin et vous l'agrandissez visuellement c'est le cas de tous les c'est des chicanes comme on a vu le précédent conférencier qui expliquait ce côté théâtral évidemment que dans un jardin il y a un côté théâtral le plus beau de tout c'est celui de Versailles puisque à Versailles on regarde malheureusement ce qu'il reste c'est-à-dire les deux parterres du château et un bassin mais le vrai Versailles il est caché dans les bosquets c'est là qu'était la vie de Versailles et bien tout ça s'était fait de manière à avoir les chicanes une chicane qui faisait qu'on ne comprenait pas tout de suite et en contournant on découvrait en effet un jardin extraordinaire et ça c'est de moins en moins employé et il y a des lieux je me rappelle avoir fait avoir fait un jardin pardon au Koweït et la veille je montrais une vieille maison enfin des gens qui m'avaient montré et les deux trois vieilles maisons qui restaient les plus simples qu'ils soient au monde vous ne pouvez pas rentrer dans une cour pour voir les gens et donc il y a quand même quelque chose qui est mis comme une panissade alors vous arrivez vous êtes sur le côté vous butez sur un mur et il va vous arriver mais il y a forcément une chicane à l'entrée des demeures les plus simples et on l'oublie beaucoup parce que c'est une des méthodes aujourd'hui quand on quitte j'ai des gens que je connais ici chez qui j'ai fait une sur un parking la partie des voitures arrive vous posez votre voiture essayez déjà de mettre tout ça dans un environnement moi je fais mettre tout simplement du grillage des plaques de fer à béton enfin du grillage soudé dans lequel je me déclare de toutes les manières et je taille pas donc c'est facile une fois que vous êtes bosqué vous sortez votre parking essayez au moins d'avoir la chicane avant d'arriver dans votre jardin c'est détestable quand on est dans le jardin de voir la rafinade de voiture aussi belle que soit elle j'ai fait ça c'est à Washington c'est pour recevoir donner une partie un soir c'était c'est dans le milieu de Washington et j'ai fait ces plots et là c'est pas fini puisque ils avaient que des charmes pyramidaux et l'idée c'est que sur ces charmes pyramidaux on devait relier les branches secondaires d'eux pour faire les croisées d'ogives et en réalité on avait ces plots pour donner une partie dans laquelle on posait une fesse et son verre et son assiette mais c'est une manière de recevoir dans la maison qui existe ça c'est les jardins plus contemporains oui non ça c'est la manière c'est la façon très simple de faire des bancs et j'en ai fait un hier comme ça c'est d'abord ça coûte pas grand chose vous enfoncez dans le sol quatre piquets voilà vous enfoncez quatre piquets vous mettez dessus deux bouts de bois sur le côté ça c'est des tuteurs de pépinières vous voyez qui sont sur la cinq six vous en mettez trois ou quatre et derrière vous mettez deux ou quatre ou moins seulement V que vous vissez sur les deux montants d'ici et en une demi-heure votre banc il est fait au moins vous avez quelque chose de fait vous le passez à l'huile de lin et puis voilà c'est terminé mais c'est une manière de travailler quoi parce que j'ai pas toujours la possibilité d'acheter les arbres dans les jardins où je suis alors oui ça c'est assez important c'est qu'on peut dessiner en trapèze une allée quand vous avez une allée vous savez on connaît tous en voiture l'allée de peupliers vous louchez sur le milieu de l'allée qui devient minuscule au bout donc quand vous avez une allée chez vous qui finit par exemple à un lieu essayez de la mettre en trapèze c'est à dire vous pouvez très bien démarrer à deux mètres et finir à deux mètres quarante personne va le savoir qu'il y a cette erreur là mais elle va vous paraître à peu près à peu près parallèle les côtés à peu près quand vous arrivez aux deux mètres quarante vous reprenez de la même technique pour aller autre part ça vous évite d'avoir des scènes où ça finit comme ça juste sur le bout du truc et on sent que tout est minuscule alors oui les hauteurs de tonde ça beaucoup ça devient de plus en plus à la mode parce que c'est problème d'entretien donc si vous voyez dans les jardins moi je dis que quand vous avez une fois et demie la hauteur d'une maison c'est l'endroit où le style de jardin doit être en rapport avec sa maison pour les grands châteaux c'est différent mais je veux dire ce qui entoure un château il doit être du même style et de la même époque que le château lui-même au-delà de ça à vous de trouver des portes qui vont vous l'appeler par le paysager ou simplement la campagne peu importe vous pouvez inventer ce que vous voulez mais vous ne pouvez pas contre une belle architecture vous frotter en disant je vais faire un jardin moi vous faites rien du tout c'est vous qui devez respecter l'architecte et non le contraire c'est l'architecte en premier qui compte et puis vous vous essayez d'accréditer à peu près ce qu'il a fait tout autour et puis dès que c'est un peu plus loin et bien d'accord vous êtes libre de créer ce que vous voulez mais ne gênez pas l'architecture d'une maison parce que très souvent on veut le faire alors quand on a la chance d'avoir des belles maisons souvent en France je trouve dommage que l'on palisse avec des rosiers mal faits mal taillés attachés des picelles ou des fils de frères sur les burs que la maison est belle quand elle est belle elle a besoin de rien du tout quand on a une qui est un peu moche ou qui n'est pas extraordinaire là au contraire je suis bien pour barbouiller tout et mettre sur le toit des rosiers blancs et tout ce que vous voulez et tout ça parfait mais quand elle est belle on n'a pas besoin du jardinier on a besoin de la maison cette opposition est dommage parce que les gens ne respectent plus beaucoup les architectes je dirais qu'ils respectent moyennement les paysagistes mais c'est que surtout un architecte il a fait que cette maison est belle en tant que telle après c'est à vous de vous mettre autour c'est comme un couturier un couturier il va faire pour que la dame soit belle la rendre belle heureuse c'est pas autre chose c'est pas de dire tu vas te mettre dans mon truc du tout c'est à lui de la rendre belle avec ce qu'il fait mais pas du tout elle est en concurrence alors les oui les histoires de bon on n'en est pas là parce que je voulais vous parler comment comme on reçoit au chartin organiser une garden party on verra ça plus tard le alors dans les dans les buis par contre oui je vais vous parler des buis un peu un tout petit peu parce que je suis pas à la fois j'aime beaucoup le buis et c'est vrai que je suis producteur de buis et je voulais vous en parler alors très peu parce que vous mettez au courant de ce qu'il en est aujourd'hui vous savez que tout le monde sait qu'il y a eu des énormes problèmes depuis quelques années avec d'une part un champignon méchant et puis surtout une chenille qui vous fait tout alors la principale des raisons il faut quand même le dire ne pas avoir peur de le répéter certains de lui qui sont là depuis des siècles c'est pas de leur faute j'en conviens mais ce qui est très mauvais c'est les horticulteurs marchands grande surface tout ce que vous voulez peu importe le nom de gens qui ont importé depuis la nouvelle mode des buis c'est à dire depuis 30 ans des buis qui sont pour la plupart fabriqués en Chine vendus par les Siciliens à des Belges qui les fourguent dans un camion hollandais pour être vendus à Rungis alors évidemment que vous vous dites non non mais c'est pas ça du tout c'est pourtant ça la vérité il faut savoir que je ne fais pas de rapport mais tout de même il y a 4 ou 5 plantes qu'on ne peut plus élever sur le continent on trouve les oliviers qui vont mourir tous les palmiers qui vont mourir et les buis qui meurent il faut savoir que actuellement il y a en Chine des pépinières qui se sont créées pour replanter tout ça avec des variétés résistantes en buis en palmiers et en oliviers et en oliviers il y a un marché qui est plus gros que celui du buis c'est tout tout le passé américain qui va être changé entièrement il va mourir il va être changé mais eux ils ont déjà prévu la sorte je vais arrêter là alors tout au moins quand vous avez ces problèmes de buis les maladies sont arrivées parce qu'il y avait ces buis d'importation qui arrivent dont on ne connait pas l'origine rien du tout il y a même eu un ou deux châteaux importants en France qui ont été subventionnés pour refaire leur buis après la première catastrophe et ils ne savent pas ils ne savent pas ou j'espère que ces buis reviennent d'un magnifibière avec notre argent pour refaire la même chose qui va retomber une deuxième fois alors il faut savoir que le buis la mode est venue surtout en France il doit être français il doit s'intervient c'est à dire avec des des pardon des feuilles en forme de lance lancée c'est le plus important de se rappeler c'est que la feuille de buis elle est faite comme ça voilà et elle n'est jamais faite comme ça ça le buiron il est malade premier jour avant de commencer si vous en voyez un vous le puchez même pas avec vos mains vous le mettez dans le feu immédiatement c'est ce que vous voyez parce que l'intérêt du buiron je le connais bien c'est qu'il vient très bien en peau il se fait facilement en deux ans je vous fais une boule et c'est parfait moi je ne prends pas de boule depuis avant 20 ou 25 ans donc c'est pas le même métier alors ça ce buiron jamais le buis Saint-Père-Viras il y a les je reconnais maintenant il y a un petit peu il y a un petit peu de gens qui limitent mais c'est quand même celui-là que je veux choisir le Saint-Père-Viras c'est bien français le petit buis à bordure qui a la feuille ronde extrêmement dangereux je sais qu'on continue il y a des broderies qui continuent mais j'ai toujours eu des pépins dans la pépinière qu'avec lui qu'avec lui alors tant qu'aux maladies les maladies qu'il y a eu elles sont dues pour la plus grosse raison à 95% par un terrain outre-colmaté c'est-à-dire qu'au fil des dents des ans comme le reste on ne se rappelle plus qu'il y avait un jardinier qui dans son temps en temps décompactait la terre de chaque côté de bordure de l'huile maintenant on passe à la voiture avec la tondeuse avec la morge et puis on y va le terrain est colmaté et il ne supporte pas le terrain colmaté et l'humidité est très forte alors vous dites non non mais c'est pas mon cas attendez c'est ce qu'il y a en ce moment sur un buis ça s'est passé au mois de décembre dernier c'est pas maintenant maintenant la maladie vous voyez c'est au mois de décembre peut-être qu'à ce moment-là il pleuvait très bien pendant trois semaines ou deux mois que le terrain était tassé et la terre asphyxiée a fait que les racines meurent ou en bonne partie et ils passent toute leur été pour essayer d'en faire des nouvelles donc c'est la principale des raisons c'est toujours l'asphyxie et le trop j'ai eu mon cas moi dans des tunnels où je fabriquais des buis et j'avais un jeune stagiaire qui s'occupait d'un tunnel complet il y avait 70 000 buis dedans des petits buis et ils s'en occupaient régulièrement bon ça m'est là vous allez et un jour je passe et puis je vois une tâche je voyais qui était un peu marrant je lui dis tiens je veux ce qu'il y a quelques jours après je reprends il y en a même de mort je pense que la tâche est plus grande et je m'aperçois que c'était juste il venait d'arroser sûrement à l'endroit où il avait fait il y avait un film plastique pour protéger de mauvaises herbes et je voyais un peu d'eau il y avait comme une petite flaque d'eau trop colmatée il y avait une petite flaque d'eau qui était restée je découvre toute la tâche que tu vois là au feu et tu ne rentres pas la bouette après tu me fous ça dans un feu immédiatement t'arrêtes tout arrosage tant que je t'ai pas dit d'arroser tu n'arroses pas même si je vous dis t'occupe pas tu n'arroses pas on a arrêté d'arroser pendant 15 jours limite la mort je n'ai jamais eu un autre pépin de cette maladie-là depuis et tous les cas que j'ai vus étaient venus de ça par le jour même évidemment c'est pas parce que vous dites qu'en ce moment mes prix sont comme ça c'est pas arrivé il y a 3 semaines c'est arrivé il y a 6 mois ou un an que le problème est venu comme ça tant qu'au chenille je crois que c'est la fin parce que par ma spécialité et mon métier je recevais de moyenne un ou deux coups de fil par jour oui vous savez vous téléphonez que vous spécialisez du buil vous pouvez me donner un conseil mais puis ils ont mangé là-dedans qu'est-ce qu'il faut faire et c'était sans arrêt j'en ai pas reçu un depuis le printemps ma pépinière est dans le chair je vous jure j'ai eu un cas que ma fille m'a dit elle m'a dit il y a eu un cas un matin j'ai voulu téléphoner il y avait deux buis avec plein de chenilles qui étaient en train de manger j'avais tellement peur de téléphoner sachant qu'il fallait prêter faire quelque chose j'ai attendu un peu et j'y suis retourné ce matin et alors elle me dit c'est fini elles ont fait le travail parce que j'ai mis 30 ou 40 nids deux mésanges dans les arbres autour à 1,50 m de hauteur exposé sud-sud-est et elle a vu les vols de mésanges qui sont de nuit immédiatement vous faites des chenilles il n'y a plus de chenilles et j'ai reçu depuis peu de temps depuis le début d'automne quelques jours deux ou trois mails d'amis ou de clients me disant Pierre il y a eu raison parce que finalement tous les ans j'étais empoisonné avec mes trucs je ne savais plus quoi en faire j'ai acheté on a bien mis et puis vous me mettiez etc et les mésanges elles sont occupées il n'y a plus ça et il n'y a plus ça il n'y aura plus ça parce que la nature reprend le dessus et les choses on s'est dit comme dans tout donc quand vous le faites il faut bien savoir que les pluies et les nids il faut les mettre bientôt il faut les mettre en octobre parce que les mésanges repèrent leur lieu de nidification en octobre elles font tous les trous d'arbre les trous dans les murs tout ce qu'il peut y avoir elles repèrent l'endroit où elles viendront couver pour le printemps si vous les mettez au printemps c'est pas tard c'est maintenant en octobre qu'il faut que ce soit disposé 1m50 de hauteur orienté sud-sud-est pas à nourrir le temps vous mettez rien du tout avant de se débrouiller mettez un peu de foin ou de paille si vous voulez pour l'aider avant de se débrouiller et si vous avez ça même une petite terrasse parisienne un sol caché dans un arbuste peut venir une petite famille de les anges ça suffit pour faire tout l'immeuble et les quartiers et si vous avez un jardin plus important et bien vous mettez à peu près tous les 100 mètres vous mettez un petit nid et les maisons vont venir et ça c'est radical donc c'est la seule solution si vraiment il y avait un cas mais je ne le crois pas à part dans le midi où là je sais dans le midi je sais d'où viennent les buis donc je suis moins inquiet je sais d'où ils viennent mais à part dans le midi où il y a quelques pépins quand les gens ont d'éléphant je dis écoutez s'il y a encore un petit pépin aujourd'hui la seule solution c'est un carcher à l'eau froide et vous abonnez à fond à l'eau froide vos buis les chevilletons elles ne remontent pas c'est comme ça donc vous la passez au carcher avant de tomber c'est fini on n'a pas le plus dernière solution mais ce n'est plus mon système c'est en effet de l'eau avec du savon noir et puis la dernière dernière c'est celle que vous connaissez c'est d'acheter le bacillus du ringen 6 et de faire ça c'est un truc vous pouvez passer votre vie et je coulerai tout ça je préfère le karcher le karcher de savon noir et en premier les mésanges donc ce qui est très important c'est que vous choisissez déjà la bonne espèce de buis ça c'est important quand vous les achetez demandez surtout plein de terre moi je le fais malheureusement pour moi tous mes buis sont élevés en pleine terre donc il faut qu'on les arrache qu'on tontille qu'on passe tout ça c'est un travail quand vous les achetez en peau ça veut dire qu'ils sont cultivants de sol avec top coï c'est à dire c'est une méthode dans laquelle tout est 4 heures il y a de l'engrais qui vient et de l'eau qui vient dans un substrat qui est désinfecté évidemment tout ça ça marche mais quand ça arrive chez nous ça va pas être comme ça tout est 4 heures donc si vous voulez vous arrêtez les peaux vous faites comme dans le temps on fait une tontille une motte on attache avec des toiles on sève bien ça on vous explique comment le mettre il faut les enfoncer un petit peu plus que ce que vous les recevez il faut toujours les enterrer un petit peu plus de 3-4 cm pour que le tronc se marquote c'est comme un olivier quand vous recevez un olivier il suffit que vous l'enterriez 5 cm c'est un problème mais surtout pas faire le contraire et c'est pour ça quand vous allez dans le destin méditerranéen vous voyez les gens qui sont en train de piocher avec leur pioche ramener comme ça ils ramènent la terre sur le tronc des oliviers c'est pour qu'il y ait une nouvelle racine sur l'olivier et c'est pour ça qu'il peut être millénaire mais plus aussi parce que c'est une racine nouvelle c'est pas qu'il a de bilan la racine n'a pas de bilan il y a des racines nouvelles à chaque fois que c'est bien travaillé donc c'est la meilleure méthode pour vous c'est bien choisir la variété vêtements de pépère mais c'est de ceux qui marchent quand même et d'acheter des buis normaux, français j'espère qu'un jour on va retrouver un pépiniériste français monsieur Dupont vous êtes pépiniériste voilà pour le moment tout ça c'est un marché international que vous ne connaissez pas tout est fait pour que vous soyez alléché par les plantes en pot qui sont achetables le 6 septembre c'est à dire quand vous êtes rentré de vacances le peu week-end d'après vous allez en une jardinerie quelle qu'elle soit vous arrivez et vous dites ah tu dois plus l'is-là en fleurs je voudrais bien unis-là chérie achète-le personne ne s'est posé la question si c'est normal que 6 septembre unis-là sont en fleurs pas du tout c'est normal bon alors la clématique elle est toujours en fleurs le 6 septembre bon bah tant mieux c'est cette semaine-là pourquoi ? parce que tout ça s'est mis dans des serres au noir et à partir du dissout tout ça on augmente la température on augmente la luminosité et donc d'un seul coup elle se dit c'est fini l'hiver je suis dans le printemps c'est aussi simple que ça les rosiers que vous avez achetés à vos catalogue sont déjà arrachés en frigo depuis 15 ou 3 semaines depuis le 10 août ils sont arrachés avec une souffleuse on enlève les feuilles on les taille on les tremble dans de la scie bruyante pour pas que ça se désattaque on met le code barre et le prix d'achat ça c'est pas fait d'ailleurs on met tout ça dans un frigo et quand ça va arriver à telle époque vous vous dites je plante à la bonne saison on va sortir tout ça et on vous met ça dans votre rosier vous achetez votre rosier donc il faut être très prudent je donne pas de nom mais être très prudent dans vos achats essayez quand même de trouver quelqu'un qui est normal qui est pépiniériste allez voir un petit qui fait un peu mieux vous dire ces pommes là marchent bien chez vous ces rosiers marchent bien ici parce que les plantes ne peuvent pas être comme les marchands voudraient aussi européennes que ça je me rappelle de Georges Delbar en lui expliquant ça il me dit Pierre tu te rends bien compte que maintenant comme j'ai du succès les petites capitalistes au Maroc ils veulent des rosiers à moi le gars qui est à Calais il veut le même rosier le gars qui est à Londres il veut le même rosier le gars qui est à Saint-Rémy-Pronence il veut le même rosier comment veux-tu que je puisse citer bon pour tous je fais quoi ? je fais un rosier moyen alors il y a un endroit où ça va bien se passer c'est celui qui tombe en face du terrain et du climat de celui-là mais les autres c'est très moyen et on ne peut pas faire autrement c'est parce qu'on a voulu on a cru que le rosier ça pouvait se fabriquer comme des camionnettes c'est ça donc le problème il est tout simple il faut encourager les petits pépiniéristes en disant vous, vous avez l'habitude de faire quoi comme variété de pomme et ça, ça marche bien chez vous voilà, on va prendre ça c'est aussi simple que ça il y a un catalogue avec 10 000 plantes dessus vous ne pouvez pas si moi je faisais mes jardins à partir de catalogues comme ça ça serait une catastrophe donc je prends tout simplement si il y a un pays donc voilà